J'aime bien demander avec quel type de personnalité vous aimez travailler et avec quel type de personnalité vous aimez moins travailler. Vous pouvez arriver 5 à 10 minutes en avance. Préparez votre trajet la veille pour ne pas être stressé le jour J. Et quand vous arrivez, vous pouvez regarder la documentation et les affichages autour de vous. Si vous êtes en visio, vous pouvez vous connecter 5 minutes en avance, prévenir votre entourage et préparer votre arrière-plan. Venez avec une tenue soignée, une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise pour pouvoir être au top pendant l'entretien. Surtout pas, un entretien c'est votre moment et qui mieux que vous pour parler de votre parcours. Ce qu'il faut apporter en entretien c'est votre CV. Vous pouvez prendre également un stylo et un carnet. privilégier effectivement le carnet plutôt qu'une tablette qui peut créer un peu de distance avec le recruteur. Une fois, un candidat m'a montré des photos de sa passion. C'était le modélisme. Donc il était en sous-vêtements sur scène. C'était rigolo. Ça ne m'a pas empêché de le recruter quand même. Mais voilà. J'aime bien demander avec quel type de personnalité vous aimez travailler et avec quel type de personnalité vous aimez moins travailler. Alors vous pouvez marquer des points en vous renseignant sur la société, en allant voir les réseaux sociaux et le site internet. Quelqu'un qui mâche un chewing-gum et la bouche ouverte. Impossible. Oui, vous pouvez vous connecter aux recruteurs. Pourquoi ne pas le faire ? C'est un bon moyen pour garder le lien, même si vous n'êtes pas recruté sur le poste en question. À titre personnel, c'est comme ça que j'ai été recrutée. Là, elle est dans la boîte. Oui.